Chers participants du monde entier, bienvenue à cette conférence sur les droits de l'homme au niveau local et régional 2022. Il y a environ 400 personnes qui se sont présentées en ligne, ce que je considère comme étant un incroyable succès pour les organisateurs. Merci à tous ceux qui travaillent sur les droits de l'homme. Je m'appelle Renate Kieker et je suis ravie d'être votre représentatrice pour les deux prochaines heures. Permettez-moi de présenter l'autre animateur, Klaus Stav. Il est directeur opérationnel du Centre international pour la promotion des droits de l'homme au niveau local et régional qui a été établi sous les auspices de l'UNESCO ici à Graz en Autriche. Le Centre a organisé avec succès deux académies scientifiques d'une durée d'une semaine chacune avec l'objectif primordial de discuter des droits de l'homme au niveau local et de ce qui marche. Cette conférence conclut la deuxième académie sous le titre des intentions aux engagements vers une mise en œuvre effective et durable des droits de l'homme. L'académie est basée sur une publication intitulée de l'engagement à la responsabilité pour les droits de l'homme dans les villes et les régions qui est la troisième publication de la série sur les droits de l'homme au niveau local qui a été édité par Klaus Stahl et Gerd Oberleitner. Gerd Oberleitner présentera plus tard le document des résultats de l'Académie de cette année. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Klaus Stahl qui va nous donner plus de détails ce qui nous attend à la conférence d'aujourd'hui. Bienvenue également. Bonjour et bonsoir en même temps dans toutes les directions. Nous sommes impressionnés de pouvoir accueillir 400 invités venus du monde entier. Oui, la communauté des droits de l'homme grandit et se rassemble. Merci beaucoup Renate. Je voudrais maintenant présenter Renate maintenant. La professeure Kika a cofondé en 1999 avec des collègues le Centre européen de formation et de recherche pour les droits de l'homme et la démocratie à l'Université de Grasse et en a été la présidente de 2009 à 2018. La création du Centre UNESCO a également eu lieu sous sa direction. Et dans le cadre de la nouvelle orientation, Renate Kika a pris la présidence du Conseil d'administration de la Fondation créée à cet effet. Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? L'Université, le Landeustérie et la République d'Autriche ouvriront la conférence. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Gabriel Ramos, directrice générale adjointe de l'UNESCO, qui prononcera un discours. Et Kate Oberleitner nous présenta brièvement les résultats de l'Académie sous la forme d'un document final dont nous discuterons ensuite à haut niveau avec des représentants des Nations Unies et des représentants du niveau communal, y compris Mme le maire Kahr. Merci. Le premier discours de bienvenue sera prononcé par le recteur de l'Université de Graz, Peter Riedler. Et je voudrais souligner que l'Université, tous ses recteurs précédents ainsi que le recteur actuel ont été et sont de grands soutiens et partenaires du Centre UNESCO et de ses activités. M. Riedler, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci Renate Kiker. Mesdames et messieurs, au nom de l'Université de Graz, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence, même si malheureusement je ne peux le faire qu'en ligne, mais d'autre part, comme nous l'avons appris ces derniers mois et les mêmes années depuis maintenant, nous avons également des avantages du fait des conférences en ligne, puisque ici, il y a beaucoup de personnes, de personnes très intéressées qui peuvent y participer, même de loin. Donc, merci dans ce cadre également à l'Université de Graz. Les universités sont des lieux de réflexion, de pensée, de développement. Et je dirais qu'à l'Université de Graz, comme on vient de l'aborder par le biais de Renate Kiker, qui a les droits de l'homme une place particulière quand il s'agit justement du développement. Il s'agit d'élaborer différentes bases, mais aussi d'en parler dans la pratique et de les pratiquer. À côté de Renate Kiker, Gato Peleitner, Wolfgang Benedek, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent pour l'université et qui travaillent ensemble avec l'université dans ce domaine. Et pour cela, il faut vraiment exprimer nos remerciements, que des thèmes, des points de vue soient élaborés, que des cadres juridiques soient discutés et déterminés. Et comme partout, bien sûr, l'université vit des personnes, des savants, des scientifiques qui travaillent. Donc, merci de cet engagement. Et j'aimerais également aborder un autre mot. Cela a été déjà mentionné. Nous avons différentes activités à l'Université de Graz, des institutions. Nous avons bien sûr l'Institut pour les droits de l'homme et la démocratie. Nous avons également une clinique des droits des réfugiés qui réalise un travail très important. Et ce qui est particulièrement important aussi, c'est l'intégration dans un cadre plus important, dans un cadre international. Nous avons également la chaire de l'UNESCO et le centre que nous avons déjà nommé. Et le premier centre de compétence au monde entier pour la promotion des droits de l'homme au niveau local et régional. Et justement, ce travail régional qui s'occupe également d'une boîte à outils se retrouve aujourd'hui dans la conférence de la conférence. Et on voit également combien la recherche scientifique est importante dans la pratique. Nous avons de très beaux exemples aussi dans le cadre de cette conférence sur les activités dans la pratique, mais également sur l'intégration dans le cadre international. Merci beaucoup aux partenaires, les Nations unies, l'UNESCO, du fait que cette conférence ait lieu aujourd'hui. Je voudrais également remercier tous les participants, en particulier les organisateurs, les organisatrices. En premier lieu, Renate Kikka et Klaustahl avec leurs équipes. Et je souhaite également un bon déroulement de la conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur, pour votre allocution et bien sûr pour le soutien de l'université à nos efforts. Je me permets maintenant de saluer chaleureusement le gouverneur Hermann Schutzenhofer et lui demander de bien vouloir prononcer son allocution de bienvenue. Le Centre pour la promotion des droits de l'homme dans les communes et les régions a lancé un signal fort en faveur des droits de l'homme en organisant cette année sa deuxième académie à Grat-Sélance-Cherie. Il s'agit du premier centre de ce type en Europe et du deuxième dans le monde. En tant que plaque tournante de l'expertise en matière de droits de l'homme au niveau local, ce centre donne des impulsions importantes. Le Centre des droits de l'homme contribue ainsi également à une meilleure cohabitation au sein de la société. Nous avons un besoin urgent. Cela renforce la voie de la coopération en Styrie. Je voudrais exprimer ma gratitude au Centre UNESCO pour la promotion des droits de l'homme dans les communes et les régions et à la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la sécurité humaine de l'Université Charles-François de Graz pour la réalisation de l'académie. Parce que la science et la communauté internationale travaillent ici ensemble à un avenir meilleur et parce que, justement, ces temps de mondialisation, de confusion et d'irritation croissante, l'importance des communes et des régions est soulignée en tant que responsables centraux de la réalisation des droits de l'homme. Les communes sont la colonne vertébrale du pays. Je me réjouis que cette académie et cette conférence en tant que plaque tournante de l'expertise en matière de droits de l'homme au niveau local permettent de donner des impulsions importantes. La Styrie, en tant que région de l'innovation, de la science et du savoir, coopère traditionnellement au mieux avec les institutions universitaires. En tant que ville universitaire, Graz est le lieu idéal pour contribuer au développement et à l'importance des droits de l'homme. Mais dans tous les cas, les droits de l'homme sont bien plus que la simple interaction entre la politique, la science et la société civile. La conscience des droits de l'homme doit avant tout être ancrée dans le cœur et l'esprit des gens. Grâce à cette manifestation et aux participants du monde entier, on se rend compte une fois de plus que le thème des droits de l'homme ne connaît ni frontières ni nation. Les droits de l'homme doivent être promus et la meilleure protection doit être sans cesse repensée. Et ce, à une époque où ils sont si souvent malmenés et où on ne les accorde pas. Merci, M. le gouverneur Schutzenhofer, exactement pour le soutien du Centre. Nous accueillons maintenant l'ambassadeur Ernst Peter Brzezowski, chef de l'unité UNESCO au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales. Il représente le niveau fédéral de la République autrichienne et il est également impliqué personnellement dans le centre UNESCO de Graz en tant que président du conseil d'administration. M. Brzezowski, vous avez la parole. Merci, Mme la professeure. Je vous invite à inviter et à participer de mon entier avec en tête Mme la théâtre générale adjointe de l'UNESCO, Gabriela Ramos, M. le gouverneur, Mme la maire, votre magnificence, M. le recteur. En Autriche, il existe un beau dicton. Tout ce qui a lieu au moins trois fois est déjà une tradition. Et dans cet esprit, je constate avec une grande satisfaction qu'ici, dans la meilleure, merveilleuse ville de Graz, la ville des droits de l'homme, nous sommes en meilleure voie de devenir cette belle tradition. La conférence d'aujourd'hui nous permet de récapituler les résultats de la deuxième Académie d'hiver de Graz. Comme tout le monde le sait, la première Académie d'hiver a eu lieu en février 2021, l'année dernière. Les droits de l'homme au niveau local, ce qui marche. C'est le titre de la conférence et également le programme. Madame la théorétrice, professeur Kika, M. le docteur Stahl, grâce à vous et à votre équipe, nous ferons, si tout va bien, de cet important événement, une nouvelle tradition en Graz en 2003. Et c'est définitivement. Je tiens à vous en remercier chaleureusement, de même que votre équipe, mais aussi monsieur le professeur docteur Gerdo Balaitna, titulaire de la chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la sécurité humaine à l'Université Charles-François de Graz. Ces dernières années, le monde entier a pris conscience de la rapidité avec laquelle les principes de la démocratie et des droits de l'homme pouvaient être remis en question. Des concepts qui, dans certaines parties du monde, étaient déjà considérés comme irréversibles, sont de nouveau sur la scellette. Et dans ce débat, un aspect revêt une importance décisive, à savoir la confiance dans les organes, la confiance dans les institutions. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce thème auquel vous allez vous concentrer maintenant et duquel vous vous êtes concentrés ces derniers jours est d'une importance fondamentale. Transformer les intentions en engagement. Excellences, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui un panel des plus extraordinaires, avec des personnalités du monde entier. Nous avons entendu les chiffres de madame la professeure Kik à 400 personnes. Encore une fois, je vous adresse la bienvenue. Gabriela Ramos, qui est directrice générale adjointe de l'UNESCO dans le domaine des droits de l'homme, vient de terminer une tâche très importante, la préparation du tout premier accord mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été adoptée par les États membres de l'UNESCO à l'occasion de la 45e conférence générale du 25 novembre 2021. Je vous adresse mon plus grand respect et mes félicitations, votre excellence. Nous entendrons l'expérience de la présidente du réseau des femmes élues au niveau local d'Afrique, des perspectives du point de vue du conseiller en politique des droits de l'homme d'une ville de Corée du Sud. Nous allons écouter le secrétaire général de CGLU Afrique et nous entrons dans des membres de la famille des Nations unies et bien d'autres. Et, mesdames et messieurs, ceci est le secret de notre succès, de votre succès à tous. Un réseau international intense de personnalités qui travaille dur chaque jour pour parvenir à une mise en œuvre efficace et durable des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont-ils en jeu? Malheureusement, oui, tous les jours, parce que parfois, il est tellement plus facile de briser les droits de l'homme plus faux que de les faire prévaloir. Allons-nous perdre la bataille? Non, car des personnalités comme vous tous veilleront à ce que la nécessité des droits de l'homme reste claire et visible et que d'autres suivent votre exemple. Dans ce contexte, je voudrais également remercier deux anciens maires de la ville de Graz, Alfred Schinger et Siegfried Nagel, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour faire de la capitale de l'Astérie une véritable capitale des droits de l'homme respectée au niveau international. Je voudrais remercier la nouvelle maire de Graz, Mme Elkeka, qui nous fait également l'honneur de sa participation aujourd'hui et qui, sans aucun doute, continuera à faire jouer à Graz, un grand rôle dans le domaine des droits de l'homme internationaux. Et je voudrais remercier le gouverneur de Stéry, M. Hermann Schutzenhoff, qui a fait en sorte que la Stéry soutienne le centre de Graz pour la promotion des droits de l'homme au niveau local et régional, ainsi que de nombreuses autres activités importantes en matière de droits de l'homme au niveau de la région. L'Autriche a été élue au Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période allant de 2021 à 2025 et les droits de l'homme étaient l'un des thèmes essentiels de notre campagne électorale. Je peux donc vous assurer que nous ferons tout pour promouvoir le concept des droits de l'homme universel à l'avenir également, comme nous l'avons fait depuis de nombreuses décennies. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant entendre l'allocution par Gabriela Ramos et puis nous entendrons les résultats de la deuxième académie d'hiver de Graz qui seront présentées par le professeur Owe Leirna et ensuite, bien sûr, nous allons écouter des interventions de nos membres du panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur Brachowski pour votre accueil et pour l'introduction et pour la coopération avec le ministère des Affaires étrangères et la République d'Autriche dans son ensemble, si important pour notre travail. vous avez déjà présenté notre invitée spéciale et je voudrais le répéter, la secrétaire générale adjointe de l'UNESCO, Gabriela Ramos, qui fait partie de notre conférence aujourd'hui et qui va prononcer son allocation. Mme Ramos dirige le secteur des sciences sociales et humaines à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la culture et la science à Paris. Elle est responsable des domaines du développement social inclusif et pacifique, de l'égalité des sexes, de la promotion de la jeunesse, de la transmission des valeurs par le sport, de l'antiraptistisme et de la lutte contre les discriminations et depuis peu de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Gabriela Ramos connaît bien Gratz pour être venue déjà l'année dernière et merci beaucoup, Gabriela Ramos, pour votre nouvelle venue et pour votre discours. Mme Ramos, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir invitée l'année dernière. J'étais à Gratz. et c'était au début de ma carrière en tant que directrice générale adjoint dans le domaine des sciences sociales et humaines à l'UNESCO. Merci, c'est fantastique de vous entendre tous, M. Peter, chère présidence, et d'être participé à cette conférence. Le centre, comme vous l'avez dit, est important dans le domaine des droits de l'homme. Au niveau de l'UNESCO, également la présidence est la chère à l'université de Gratz. Mais la vie de Gratz est là. Les gens de Gratz travaillent beaucoup dans ce domaine et je suis très fière d'être là. Et nous sommes également très heureux que l'UNESCO fasse partie du conseil d'administration de l'UNESCO, car elle a fait tellement de choses. et je voudrais également situer la maire. La tradition maintenant à l'Académie, je dirais que la d'un jour positif et lors du show que vous avez réuni, également la concentration sur les résultats qui est vraiment très importante pour nous, est une source de grande satisfaction et optimisme dans le sens où vous allez nous dire comment nous plaçons les droits de l'homme au centre de notre travail et comment avancer. Et nous allons nous concentrer sur le fait de traduire ces recommandations de manière pratique et ce n'est pas facile parce que ceci est la troisième année de la pandémie et nous savons qu'à côté des dangers et des attaques, sur les droits de l'homme dans tellement de domaines, nous savons que cette pandémie a des conséquences économiques et sociales énormes. Là, les sociétés vulnérables sont dans une position difficile. Et pour comprendre ce que peuvent faire les vies, ce que peuvent faire les régions, ce que vous avez fait dans la protection des droits des gens pour avoir des vies significatives, pour avoir la possibilité de faire des progrès, nous devons comprendre le contexte dans lequel nous sommes et qui est tout à fait complexe. Nous savons que la pandémie du COVID a généré des inégalités par des expressions de racisme, par la discrimination et qui a également eu des conséquences sur les sociétés les plus minérables. Et là, nous voyons que les groupes les plus pauvres vont retarder les populations, vont les pousser en arrière dans le domaine des attentes, de l'espérance de vie, dans le domaine de l'éducation, vont les freiner et vont les ramener à une situation qu'elles avaient il y a dix ans. Et là, il faudra faire des efforts. Et il y a des millions de personnes qui vont chuter dans la pauvreté pour la première fois depuis de nombreuses décennies. et il y a également des pertes de revenus, de la protection sociale, d'augmentation des prix qui menacent énormément de familles sans parler des objectifs des actions de ville et de grâce qui est de protéger les migrants et les réfugiés. Mais cette pandémie a causé un désastre qui nous appelle à réaliser des actions et à être fort et à rechercher des solutions. Également, des pertes de bien-être pour les enfants, problèmes au niveau de l'apprentissage, surtout des jeunes filles. Et là, nous avons vraiment une part disproportionnée de pertes de revenus. Nous savons que cette crise a un visage humain car elles sont vraiment sur le front quand il s'agit de la lutter contre la pandémie, mais elles sont également représentées majoritairement dans les secteurs qui ont été impactés massivement par la pandémie. Les femmes doivent également travailler dans les services les plus importants des villes, dans les infrastructures, et ce sont des domaines qui doivent se retrouver dans nos engagements parce que nous devons nous concentrer également sur les femmes. Les pays qui ont des cadres institutionnels qui sont équipés pour aborder ces thèmes ont remarqué également une violence accrue contre les femmes. Et là, nous devons trouver des solutions. Et là, les villes, les régions jouent un rôle parce que tout cela a lieu dans les villes, dans les régions, dans les communautés, dans le voisinage. Donc, vous avez vraiment ces liens entre ce que vivent les gens. Et là, dans les villes, il faut trouver des solutions qui soient vraiment à l'échelle et qui correspondent aux besoins. Bien sûr, tout est là. Nous avons bien sûr de cadres nationaux. Nous avons besoin d'être organisés. Il s'agit bien sûr d'organiser certains thèmes, certains domaines en termes de financement également. Et vous avez prouvé que les villes jouent un rôle important. Les villes de Graz, avec ses universitaires, avec le centre, ont montré quelles étaient les options. Et les personnes qui sont ici et qui également ont réalisé énormément d'efforts dans leurs domaines respectifs. 52 % des 300 millions de migrants que nous avons maintenant doivent également au premier plan de tous ces défis. Il nous faut également des réponses locales. Il faut trouver également des réponses à cette complexité, trouver des solutions dans tous les groupes vulnéraux. Et nous sommes heureux de dire, vous en faites partie, nous avons une coalition de l'UNESCO des villes. Nous avons un réseau très fort et nous faisons d'efforts tous les jours, tous les ans pour répondre aux engagements que nous avons dans le plan d'action de dix points que nous avons élaborés. Nous sommes également très heureux qu'il y ait cette Académie d'hiver pour projeter également nos façons de résoudre toutes ces questions concernant les droits de l'homme. Et je suis très satisfaite également de voir que vous apportez vraiment des domaines très concrets. Bien sûr, il y en a beaucoup. le logement. Le logement, bien sûr, a reçu une attention particulière, non seulement parce que nous sommes confrontés encore une fois à une augmentation des prix, mais en raison également de l'importation dans le domaine de la réduction de la pauvreté. Les membres se sont également engagés à mettre en place un instrument normatif pour les organes afin de combattre les inégalités et pour apporter un accès plus facile au logement. donc les défis qui sont encourageants également dans ce domaine. Les logements de grande qualité pour les sociétés sont importantes pour les populations les plus vulnérables. Et là, nous avons énormément de différences également. Les personnes ayant des revenus moyens, elles dépensent 20 % à peu près de leurs revenus pour le logement. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de différences avec d'autres couches de la population. Et nous voyons également une tendance qui se fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui restent chez leurs parents dans des pays comme l'Italie, la Grèce. Et ce ne devrait pas être comme ça. Et nous devons voir également les pratiques des sociétés et grâce à beaucoup partagés, nous avons également des exemples comme les villes de Gans, par exemple, en Belgique, qui apportent des solutions de rénovation à ses citoyens. La ville de Chicago également, l'autorité de logement aide des logements décent à 21 000 ménages et avec un accès au bien-être à la population vulnérable. Je sais que Grèce fait énormément, mais c'est beaucoup important que nous ayons ce niveau de détail pour que nous puissions réaliser des changements concrets. Comme Pétal a dit, les États membres de l'UNESCO ont augmenté leurs efforts dans le domaine de leur jugement. Il y a également un appel contre la discrimination. Ils ont lancé un forum global contre le racisme et la discrimination. Nous avons demandé de développer une feuille de route afin de réaliser des actions. et bien sûr, ça doit vous engager et vos actions et l'apprentissage entre nous, l'échange. Et bien sûr, nous avons également un programme qui a lieu dans l'Afrique avec des masterclass pour la lutte contre la discrimination, mais également ce qu'ont annoncé Peter, ce qu'ont réalisé les membres de l'UNESCO en novembre en adoptant une norme sur l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Et ceci est un outil important pour répondre à des objectifs de l'humanité. Nous avons vu que cela a permis également d'élaborer un vaccin en très peu de temps. Nous avons les capacités analytiques qui nous permettent de gérer les systèmes alimentaires dans le monde à lutter contre le trafic, mais aussi que cela crée également des mauvaises informations et également énormément d'inconvénients, mais cela a également cet impact dans le monde numérique. Nous allons mettre en œuvre ces recommandations dans le monde de l'éthique et dans le contexte de cette roadmap, nous allons réaliser une étude qui analyse l'impact des cadres institutionnels sur l'inclusion et nous allons travailler avec les participants de l'académie pour réaliser cette analyse. Nous allons également différents outils pour soutenir les décideurs et pour les aider à lutter contre la discrimination et pour améliorer également l'infrastructure pour lutter contre la discrimination. Et par les réseaux des villes, nous allons collaborer également avec un grand nombre de partenaires, y compris avec le centre de grâce et la chaire de grâce afin d'organiser des dialogues pour également réaliser des ateliers et nous allons voir comment cette boîte à outils peut être utile. Cela permet de donner également des exemples concrets aux villes et je pense que ça, c'est important. Bien sûr, il y a des exemples qui ont du succès et d'autres qui n'ont peut-être pas autant de succès mais qui nous donnent quand même certains vus, certains acés pour améliorer notre action et nous mettrons en réaliser un manuel pour cela. Et toutes ces cadres, ces initiatives, chacune avec son programme requiert un leadership politique, a besoin également de volonté et requiert la participation des gouvernements locaux pour mettre en oeuvre les détails dans le domaine pratique. Nous avons un document important dans le cadre de cette conférence pour promouvoir les droits de l'homme au niveau local et nous, en tant que l'ONESCO, nous ferons en sorte de les rendre aussi concrets que possible et si durables que possible. nous avons maintenant un centre, nous avons une chaire, nous avons une ville, nous avons le gouverneur qui montre à Gratz toutes vos ressources et tout votre engagement. Nous sommes très heureux de faire partie de ce groupe, un groupe de champions, comme je dirais, qui réalise toutes ces actions pour répondre à tous les points dans notre agenda. Tout cela est une source d'inspiration. UN Habitat et l'agence également pour les droits de l'homme sont également des institutions que j'apprécie énormément et dont j'apprécie des contributions et me tente d'entendre les résultats de cette conférence et également de voir le document en résultat de cette conférence pour continuer notre action. Merci pour cette invitation et bonne chance pour les étapes futures. de l'Unesco pour votre discours qui était vraiment très inspirant. permettez-moi également de vous remercier pour votre soutien pour grâce à la collaboration étroite entre le centre des instances de gouvernance de l'Unesco de Grasse ainsi que pour votre participation personnelle au conseil d'administration du centre. Merci. 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 Merci également de mon côté. Je me tourne maintenant vers Gertrude Leitner, professeur des droits de l'homme et la sécurité des droits de l'homme à l'université de Grasse de l'université de Grasse et co-organisateur de l'Académie d'hiver et qui va maintenant présenter le document final, résultat de l'Académie. C'est pour moi un plaisir que de vous présenter ce document et ce que nous avons fait pendant ces derniers jours, nous avons des propositions et des recommandations et notamment aussi de manière à savoir comment mettre en œuvre au niveau local et régional les droits de l'homme. Nous avons préparé le texte de manière collaborative avec un apport de nos partenaires l'UNESCO, les UN Habitat, mais également ULCG et le congrès des autorités locales et régionales du Conseil de l'Europe, des municipalités en Europe, en Asie, en Afrique et aux Amériques. les membres de la société civile de praticiens et des professionnels de la prochaine génération. Les documents s'adressent aux municipalités et aux responsables et formulés de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver. Les documents, les participants de la deuxième académie des conférences sur les droits de l'homme au niveau local et régional rappellent que les obligations sont vraiment une obligation commune, notamment aussi en rappelant que les collectivités locales sont de se conformer aux normes puisque c'est les règles et les principes où ces principes ont le plus grand impact. Il y a un rôle très important, notamment par rapport à leur puissance symbolique et leur opérationnalité, pour ainsi dire, et nous reconnaissons également clairement les engagements explicites en faveur des droits de l'homme de manière à contribuer à mobiliser les acteurs locaux. et les participants reconnaissent également les engagements locaux en faveur des droits de l'homme, renforçant la position des gouvernements locaux en tant que leader d'un changement positif dans les sociétés. et le document reconnaît que les engagements en matière des droits de l'homme au niveau local peuvent prendre différentes formes, notamment les chartes, les droits de l'homme, informer également les déclarations, les compétences et notamment en soulignant qu'il ne faut laisser personne en bord de la route et diffuser et disséminer les résultats. Le document demande également à ce que la recherche soit construite en soulignant l'importance de l'éducation en matière de droits de l'homme et notamment aussi la mise en œuvre des plans d'action existants. Le document reconnaît et demande également aux collectivités locales du monde entier d'exercer leurs différentes fonctions en tant que fournisseurs de services, employeurs, législateurs locaux, mise en œuvre des droits de l'homme, se battre contre la discrimination et l'inégalité. Et tout particulièrement, on demande de favoriser la participation, notamment des jeunes et cela à toutes les étapes de la prise décisionnelle et de la construction de la politique. les gouvernements locaux doivent également s'inspirer d'autres acteurs locaux, internationaux, de manière à ce que cela puisse se faire de manière collaborative avec la société civile, les académiciens et d'autres gouvernements locaux à travers le monde. Et bien entendu, le plus important, il faudrait en faire découler des actions concrètes de manière à avoir une approche basée sur les droits de l'homme qui puisse contenir des aspects institutionnels, substantiels et également un cadre de mesure et d'évaluation de la mise en œuvre. Et les gouvernements locaux doivent également construire des alliances locales, régionales, internationales avec des pairs, avec des acteurs nationaux, internationaux et notamment aussi avec la société civile et les chercheurs de la société civile. C'est ce que les participants à l'Académie et à la conférence ont rédigé comme document de fin. Et au nom des organisateurs de l'Académie, j'aimerais vraiment remercier toutes les participantes et tous les participants et d'avoir rédigé et participé à ce texte et ce document final. Merci beaucoup, Gat. J'ai maintenant le plaisir de pouvoir passer à la discussion avec nos excellents invités. Nous nous efforçons de créer une atmosphère de présence également dans ce monde virtuel qui présente l'avantage de pouvoir atteindre simultanément un grand nombre de personnes à travers le monde entier et d'avoir une certaine interaction. Cette fois, nous avons pensé à quelque chose de particulier, à savoir des scènes de théâtre comme prétexte à la discussion afin d'illustrer concrètement des choses pourtant très souvent abstraites. et nous aimerions d'abord vous présenter nos invités. Les participants à la conférence et à l'Académie des droits de l'homme et des décideurs à l'échelle locale et régionale doivent donc avoir une responsabilité concrète en la matière. Nous vous posons la question pourquoi une telle transformation vers une reprise concrète de responsabilité importante. Quelles sont les recommandations que vous pouvez donner et peut-être avez-vous des indications comment cela peut se faire de manière concrète et à succès. Très bien. En tant que premier intervenant, nous souhaitons la bienvenue à Todd Holland, chef de la direction du développement et des droits économiques et sociaux au haut commissariat aux droits de l'homme basé à Genève. Todd Holland a acquis une vaste expérience pratique dans un large éventail de questions relatives aux droits de l'homme à l'international ayant travaillé dans ou en rapport avec plus de 30 pays. Il a participé et participe encore à un grand nombre important de projets de renforcement des capacités et de formations qui ont été conçues pour accroître le niveau de conformité aux normes en matière des droits de l'homme. Monsieur Howland, les participants à la deuxième académie des conférences sur les droits de l'homme aimeraient vous poser cette question pourquoi cette transformation a été exprimée comme étant si importante et qu'est-ce que, de votre point de vue, vous recommanderiez de manière à ce que la mise en oeuvre puisse se faire de manière à succès. Eh bien, bonjour, bon après-midi, bonne soirée, merci, j'aimerais remercier vous, les organisateurs d'avoir organisé cette conférence, les droits de l'homme au niveau régional et local, qu'est-ce qui fonctionne. Je pense que lorsqu'on pense aux droits de l'homme, nous pensons aux pays membres des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, du Conseil de sécurité et des autres traités internationaux, mais en pensant à nos différentes présidences, les droits de l'homme sont tellement pertinents pour l'être humain individuel au niveau local et régional et surtout les autorités territoriales locales ont tellement plus de contact direct avec les citoyennes et les citoyens. L'interaction entre les gouvernements locaux et régionaux et les citoyennes et les citoyens montre clairement à quel point les droits de l'homme peuvent être utiles, mais il y a un écart entre la manière de laquelle les politiques peuvent être mises en œuvre et comment cela peut aider les gouvernements locaux et régionaux à dépasser les défis auxquels ils doivent se confronter de la discrimination, le logement et de surtout ne laisser personne en rade en bord de route. C'est des thèmes qui préoccupent au quotidien. Il y a donc trois recommandations concrètes. Premièrement, les gouvernements locaux et régionaux doivent explicitement reconnaître leurs obligations en matière de droits de l'homme. La conformité par amarre au cadre existant, c'est une obligation des droits de l'homme, mais les gouvernements locaux et régionaux verront que c'est extrêmement utile que de voir comment d'autres s'y sont pris et comment ça a été interprété dans d'autres régions. Deuxièmement, ce que nous voyons souvent, c'est que le gouvernement est bien intéressé aux droits de l'homme. Beaucoup s'attaquent à la thématique, mais les institutions qui ont été créées ne peuvent pas être opérationnelles. Et pour les gouvernements locaux et régionaux, il faut vraiment créer des bureaux responsables des droits de l'homme opérationnels de manière à ce qu'ils soient toujours à l'écoute des citoyennes et citoyens et qu'ils soient capables de recevoir des plaintes, de les suivre et d'aider les citoyennes et les citoyens. Troisièmement, il est important pour les gouvernements locaux et régionaux d'avoir des outils de suivi, de benchmarking, d'évaluation et de savoir comment on s'y prend, quels sont nos défis, comment les dépasser et comment les droits de l'homme nous permettent de dépasser les défis auxquels nous nous confrontons. Merci beaucoup et je donnerai la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup Monsieur Hauland. J'ai maintenant le plaisir de souhaiter la bienvenue à Raphaël Lutz à Nairobi à l'organisation Le développement durable des agglomérations et des zones urbaines. Il est également responsable pour le combat contre les pandémies en zone urbaine. Il a notamment joué un rôle important dans le développement des objectifs de développement durable. Monsieur Tutz, pourquoi avons-nous besoin d'une transformation vers une plus grande responsabilité en matière des droits de l'homme au niveau local et comment cela peut-il réussir selon votre expérience? Eh bien, merci beaucoup et merci d'avoir invité ONU Habitat à cette organisation fort importante. C'est pour nous une possibilité importante de partager nos savoirs. Nous sommes l'organisation, l'agence spécialisée des Nations Unies pour les agglomérations et les zones et notre slogan c'est ne laisser personne au bord de la route. Nous avons donc notamment un point focal sur l'inégalité spatiale. La pandémie, comme vous l'avez déjà mentionné, a souligné le fait qu'il faille pousser et soutenir les gouvernements locaux et régionaux. Ce rôle n'a jamais été discuté ou voire disputé. Ça a toujours été un rôle critique mais il a été souligné. Et en tant que ville, il y a des obligations juridiques, légales et il faut répondre à ces obligations internationales. les villes sont en première ligne et les priorités doivent être prises en compte et soulignées. Donc, nous nous sommes engagés à renforcer le rôle des villes et notamment la manière de la raison pour laquelle il faut renforcer ce rôle, c'est qu'il n'y a pas les compétences statutaires, voire les finances, que de travailler sur les droits de l'homme tout seul. Ils ont très souvent une position absolument unique parce qu'ils comprennent les dynamiques et les acteurs locaux, notamment aussi par rapport à d'autres leviers. J'aimerais utiliser par exemple l'exemple des sans-abri. Cela peut être très efficace en matière de sans-abri, notamment par rapport aux ressources financières, mais surtout en fédérant différents partenaires et trouver les bonnes solutions et les bonnes manières de faire par rapport aux sans-abri et aux personnes sans-abri. Il y a un certain nombre de services, éducation, formation, logement, emploi sous la tutelle des gouvernements locaux régionaux et ces services peuvent être coordonnés de manière à ce que ce cercle vicieux de sans-abri puisse être cassé. et cela, je pense, est un exemple clé comment travailler sans devoir réinventer la roue et réinventer les pouvoirs. Il y a également ce pouvoir d'une vision partagée des droits de l'homme qui souligne le rôle des différents partenaires et communautés. Ils ont la possibilité d'engager et de partager des informations en matière des droits de l'homme et expliquer aux citoyennes et aux citoyens de ce qui est disponible et comment accéder aux différentes ressources. et nous avons notamment le secteur privé et la société civile qui peuvent soutenir et notamment aussi la mise en œuvre pleine et entière de la réalisation des droits de l'homme au niveau local. J'en resterai là. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Toots. Nous avons maintenant Ioannis Dimitrakopoulos, conseiller scientifique à l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne basée à Vienne, la FRA. Ioannis Dimitrakopoulos a mené ou coordonné des projets de recherche nationaux et transnationaux financés par l'Union européenne sur l'agérément de questions relatives aux droits de l'homme tels que la discrimination, racisme, antisémitisme, les Roms, les droits de l'enfant et bien d'autres encore. Monsieur Dimitrakopoulos, j'aimerais vous demander à partager votre point de vue pourquoi cette transformation est-elle importante et telle que recommandée par l'Académie est si importante. Vous avez la parole. Merci. Merci. Et bonjour à tout le monde et à toutes et à tous. Merci beaucoup d'inviter la FRA à cette conférence et la majorité des intervenants a déjà dit clairement ce que nous... mais pour nous, le vrai test de la conformité par rapport aux droits de l'homme, c'est justement l'ancrage local et régional. Et nous savons que les gouvernements ont la responsabilité de se conformer aux droits de l'homme. Mais pourquoi au niveau local ? parce que ça transforme l'aspect général en actions concrètes qui peuvent avoir un impact très concret sur les vies des êtres humains dans le domaine où les autorités locales et régionales ont une compétence et peuvent faire la différence. Ça peut être la scolarité, ça peut être la santé, le transport, le logement, la santé de manière générale. Ce n'est pas seulement une question de droits de minorité, ce n'est pas simplement une question d'égalité ou d'antidiscrimination, mais les droits de l'homme, c'est beaucoup plus large et ça nous concerne toutes et tous. Comment ça fonctionne et comment le faire fonctionner ? Eh bien, de notre point de vue, il y a trois points très importants. Tout d'abord, nous devons expliquer aux représentants élus à l'échelle locale que leurs choix politiques doivent être dirigés par ces engagements généraux qu'on appelle les droits de l'homme qu'ils sont obligés d'honorer et cela conformément à la loi. Mais ça, il faut leur expliquer pourquoi les respecter et deuxièmement, il faut l'expliquer aux citoyennes et citoyens et soutenir les citoyennes et citoyens à revendiquer leurs droits et veiller à ce qu'elles se matérialisent. Et troisièmement, nous devons transformer un engagement général vers des actions très concrètes, pratiques qui permettent de montrer comment des résultats de meilleure qualité peuvent être obtenus lorsque c'est engrés dans les droits de l'homme. Comment? Très clairement, avoir des objectifs clairement définis qui correspondent aux compétences des gouvernements locaux. Deuxièmement, il faut s'assurer qu'il y a un engagement politique soutenu par les ressources nécessaires de manière à pouvoir faire l'effort nécessaire pour y parvenir. Et troisièmement, veiller à ce que les citoyennes et citoyens soient impliqués lors du design, de la mise en œuvre et de l'évaluation des mesures et cela renforce la confiance apportée aux gouvernements locaux. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'avoir le président de la CGLU, à savoir la présidente des femmes élues locales, Madame Makura Koulibau-Dao. Madame Dao a un chemin d'excellence derrière elle et notamment l'ordre du mérite de la Côte d'Ivoire. Vous avez maintenant, Madame Koulibaly, la parole. Vous pouvez peut-être enclencher votre caméra et votre micro. Vous avez la parole, Madame. Ok, alors je disais que je vous remercie les initiateurs de cette conférence et je voudrais partager avec les participants la vision du refilat. Qu'est-ce que c'est que le refilat? Et je voudrais tout de suite vous saluer au nom de toutes les femmes élues locales de l'Afrique dont je suis la présidente. Donc ce réseau a été créé en mars 2011 et il représente au niveau du caucus mondial des femmes de CGLU et de l'ONU. Et donc, il est la commission permanente de l'égalité des gens de CGLU depuis 2016. Ce réseau se mobilise pour plus de femmes dans les conseils exécutifs locaux et s'engage particulièrement pour que les villes et les territoires d'Afrique oeuvrent à rendre effectives les actions de mise en oeuvre des principes de droits humains sur tous et de promouvoir leurs droits à accéder équitablement aux services de base tels que la santé, l'éducation dans un environnement institutionnel et social favorable à leur émancipation et épanouissement. Concernant les recommandations, nous voulons formuler la première recommandation, celle d'assurer la protection des femmes vulnérables et des filles dans les villes en fournissant assistance et accompagnement des femmes et des jeunes victimes de violences par des services sociaux efficaces parce que la femme a droit à la sécurité comme tout être humain comme tout citoyen. en recommandation 2, nous voulons que les élus locaux s'engagent dans la diminution du nombre d'enfants dans la rue en fournissant des espaces d'accueil et des maisons de la deuxième chance telles que récuitées au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est bon? Merci, Mme Dao. Merci pour votre statement. Merci beaucoup, Mme Dao, pour votre déclaration et vos recommandations. Et j'ai maintenant le plaisir de présenter Fernanda Gilles Lozano qui, malheureusement, au vu d'un test positif au COVID, ne peut pas se présenter personnellement. Elle est la directrice du Centre national pour la promotion des droits de l'homme à Buenos Aires, en Argentine. Nous avons les meilleurs voeux de notre conférence et nous souhaitons que Fernanda puisse se rétablir rapidement. Elle était représentante également de la ville de Buenos Aires au Parlement d'Argentine et également au Parlement du Mercosur. Depuis l'année dernière, elle est directrice du Centre de l'UNESCO à Buenos Aires et elle nous a enregistré un message vidéo que nous soumettrons lors du dernier round de discussion tout à l'heure. et le dernier intervenant à être introduit est maintenant Diogo Shin, conseiller en politique des droits de l'homme de la ville de Gwangju de Corée du Sud. Parmi ses grands nombres d'activités, il est directeur du Centre international qui est au service de la communauté locale au service des organisations à Gwangju. Il organise le Forum des droits de l'homme international et notamment membres de la coalition asiatique des villes contre le racisme. Bienvenue à vous. L'année dernière, déjà, vous avez participé. Merci d'être revenu cette année. Vous avez la parole, M. Shin. Merci beaucoup pour votre invitation à votre conférence fort importante. Nous avons l'importance de ce leadership notamment par rapport au rôle du gouvernement local et par rapport aux responsabilités des gouvernements locaux. Il y a un soutien clair et fort lorsque la population locale et les masses médias mais également au niveau de la société civile, des ONG locales et à l'avenir aussi lorsque la prochaine génération sera suffisamment éduquée pour prendre les relais en la matière en la matière et avoir une sensibilité droit de l'homme suffisante. La transformation de la Corée du Sud d'une dictature vers l'une des démocraties les plus développées et notamment dans cette partie du monde montre clairement durant ces 40 dernières années de quelle manière les choses peuvent évoluer. nous avons en la matière une participation claire notamment dans différentes activités de droit de l'homme concrètes sur le terrain. Nous avons un problème par rapport au droit de l'homme à savoir un système éducatif basé sur la compétition donc les gens sont intéressés à avoir un travail bien payé et les droits de l'homme viennent loin derrière. Le système éducatif orienté à la concurrence fait que la jeunesse est plus apolitique et moins intéressée dans d'autres thèmes que de trouver un bon emploi et la solidarité n'est pas facile à organiser. C'est donc la raison pour laquelle une organisation telle que l'UNESCO doit pouvoir surtout s'attaquer aux jeunes et prendre en considération leurs besoins. leur implication en la matière est très importante. Merci de votre invitation. Merci beaucoup Monsieur le professeur Shin. J'ai maintenant le plaisir de présenter Michael Wrenschow et de lui passer également l'animation Monsieur Wrenschow et à l'université de Graz pour la présentation et également directeur artistique de Interact. Michael ? Merci beaucoup pour cette introduction et également de mon côté. Je vous vous accompagnez concernant la discussion, concernant le document final et nous allons maintenant présenter ça d'une certaine façon. Nous allons avoir des vidéos, trois vidéos d'introduction vont être présentées. Ces vidéos ont été produites par un groupe théâtral Interact. Interact travaille depuis de nombreuses années avec des méthodes participatives qui est avec un groupe, un ferrum qui a été reconnu par l'UNESCO également et ainsi nous contribuons à la justice sociale et les perspectives et les expertises des personnes qui sont immédiatement concernées jouent un rôle principe qui participent. Selon la devise, ne laissez personne à la traîne. Et par ce théâtre, Interact essaie de créer des dialogues entre les personnes concernées, la société civile et des décideurs politiques et ainsi d'aménager des situations cadres. Et ces vidéos montrent des problèmes réels et ouvrent ainsi un certain cadre pour la discussion. Et aujourd'hui, les contenus que nous avons retrouvés dans les vidéos traitent de ce qui était dit dans le document et à chaque fois, nous avons une scène avec un fond réel des violations des droits de l'homme qui sont donc thématisées et à chaque fois, la deuxième scène représente illustre la ville du futur où l'on verra comment les recommandations du document final peuvent être intégrées dans la politique d'une ville pour améliorer la ville du futur. Ainsi, nous pouvons avoir conscience des réalités, des problèmes qui se posent et ainsi, nous voyons également la responsabilité des villes et des régions et comment cela peut être lié aux problèmes qui se posent. et pour la discussion, cela peut servir de moteur. Vous allez maintenant voir deux clips pour chaque partie donc du document final. Notre première vidéo est sur le logement inclusif et là, nous allons voir également les discriminations que l'on trouve sur le marché du travail, c'est le thème et là, nous allons voir le premier extrait de la première vidéo. Donc, la discrimination dans le marché du logement. Allô? Dites-moi, la garçonnière de 37 mètres carrés, est-ce qu'elle est encore libre pour 400 euros? Oui, elle est encore libre mais vous devez vous dépêcher parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont intéressées. Pas de problème, j'arrive. Oui, je le prendrai bien. Bien, alors j'ai besoin des justificatifs des revenus des trois derniers mois. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon justificatif pour l'emploi. Vous êtes au chômage? Désolée, je ne loue pas aux chômeurs. pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable ça. Bonjour, M. Schiffkowitz, je suis là pour l'appartement. J'ai aussi l'argent pour le loyer et la caution. Mais c'est excellent. Et je serai très heureux d'avoir cet appartement car il me tarde de quitter de ce foyer pour hommes. Comment ça un foyer pour hommes? Ben oui. Je pense, M. Schiffkowitz, qu'il n'y a pas de place pour vous dans cette maison. Essayez ailleurs. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Au revoir. Dommage. Vraiment dommage. Tiens ici, mon petit toutou. Mettez bien ça, jouez aux pieds. Bonjour. Bonjour. C'est votre chien? Ben oui, bien sûr. Mais celui-là, vous ne pouvez pas l'amener avec vous. Ben, pourquoi c'est mon chien? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans la maison. Mais il est si sages. Vous voyez, ils font de la saleté, ils sont bruyants. Il y a des gens ici qui ne veulent pas de ça. Ils ont peur des chiens. Vous, vous pouvez bien rester là, mais lui, il ne peut pas venir avec vous. D'abord, c'est une chienne et pas un chien. Quel culot. Quel culot, vraiment. je suis là pour l'appartement. Il est déjà pris. Quoi? Il est pris. Loué. Au revoir. Il est loué. Ouais, d'accord, d'accord. Et maintenant? Il est déjà loué. Quoi? Ben, quelqu'un a pris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il était loué. On continue. Je n'aurais pas imaginé qu'il serait si difficile de trouver un locataire adéquat. Je veux juste quelqu'un qui soit d'ici, qui ait un travail et qui ne me cause pas d'ennuis. Et dans le clip numéro 2, on part du fait que les recommandations du document final de l'Académie à Graz soient mises en œuvre à l'avenir. Et nous montrons. Nous rentrons maintenant à l'Hôtel des villes de la ville de Graz. Il y a une réunion régulière du groupe de travail sur la politique de logement à l'Hôtel de ville de Graz. Et ils discutent de la façon de lutter contre la discrimination sur le marché du logement. Clip numéro 2. Vous venez de me voir dans la scène. Je faisais partie de ce projet de théâtre législatif. Je connais ces choses-là de par ma propre expérience. Bonjour. Je suis ici parce que je suis co-auteur d'une étude à grande échelle sur la discrimination sur le marché du logement à Graz. Bonjour. Je suis porte-parole de toutes les initiatives de Graz qui œuvrent en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale et de la lutte contre la discrimination. Je fais partie du syndicat des propriétaires. nous avons nous aussi un grand intérêt à ce que les droits de l'homme soient respectés. Je suis l'un des quatre maires de Graz et c'est une réunion très importante pour moi que la ville de Graz soit prendre des mesures supplémentaires pour éliminer durablement la discrimination sur le marché du logement. un accueil chaleur à vous tous. C'est bon de vous retrouver tous. Nous disposons maintenant des résultats d'une étude et d'un projet de théâtre législatif. Aujourd'hui, il s'agira de savoir quelles conclusions nous en tirons et quelles seront les prochaines étapes du processus global. Veuillez me faire part de vos évaluations. Oui, les résultats de notre étude confirment pleinement ce que nous venons de voir sur place. Il ne s'agit pas de cas isolés. Oui, les faits sont là sur la table. Il est maintenant temps de travailler ensemble pour élaborer des positions concrètes et ensuite de les mettre en action. Nous avons développé toute une série de propositions dans le cadre du projet de théâtre législatif. Pour nous, il est important d'éduquer, d'informer et de soutenir les propriétaires. La série d'ateliers sur le décès, sur la lutte contre les préjugés doit absolument être poursuivie. Et encore une chose, les résultats de l'étude montrent que les investisseurs prennent une place de plus en plus importante sur le marché du logement. Merci, j'ai pris note. Nous inviterons quelqu'un du groupe d'intérêt des investisseurs à la prochaine réunion ordinaire. Quelles autres idées avez-vous? Et à partir de ces vidéos, et d'un regard vers l'avenir, nous avons maintenant la discussion sur les moteurs et les acteurs et les acteurs. les décideurs politiques sont ceux qui sont les plus proches de la population. Mais pourtant, les efforts dans le domaine des droits de l'homme ne se reflètent pas dans le quotidien de la société. et c'est pourquoi c'est pour nous une question très importante de savoir ce que les acteurs internationaux peuvent faire pour soutenir les gouvernements locaux, mais aussi comment on peut réussir à inspirer les gouvernements locaux et les soutenir qui répondent à l'attente de la société. Et dans cette condition, je voudrais également souhaiter la bienvenue à Mme la maire de Granz, elle qui est gare, bienvenue à cette discussion et je voudrais maintenant me permettre de lui donner la parole en premier. Est-ce que je peux parler en allemand? Mais oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous et de parler d'une chose qui m'a toujours accompagnée depuis que je suis active au niveau politique. Et ce n'est pas simplement une préoccupation pour moi, mais je suis tout à fait convaincue qu'il s'agit d'un droit fondamental des gens, à savoir un logement qui soit abordé stable. Il y a des choses que l'on peut laisser aux lois du marché, mais en fait, quand il s'agit d'espaces de logement, c'est tout à fait différent parce que le marché peut réguler énormément de choses, mais pas la question du logement à 100%. Et je suis tout à fait convaincue que c'est également une tâche de la ville et des communes et de l'État devraient en faveur de la population en mettant à disposition des logements abordables. Ici, à Grasse, et dans la ville que je vis ou je travaille par rapport à d'autres grandes villes, la situation semble peut-être être meilleure, mais tout de même, nous voyons que depuis déjà très longtemps, le fossé entre la construction de logements qui sont construits et qui ne peuvent plus être payés pour la plus grande partie de la population parce que les retraites et les revenus sont beaucoup trop réduits, mais d'autre part, les efforts des pouvoirs publics ont diminué. on a vendu des logements ou privatisé des logements qui étaient propriétaires des pouvoirs publics et pour ça, j'aimerais dire qu'il y a un pilier qui est très important. L'espace de logement et qui est en fait dans la propriété de l'État ne doit pas être privatisé. Nous avons besoin pour des familles, pour des gens qui n'ont pas autant d'argent et qui ne sont pas en mesure de s'acheter un appartement quel qu'en soit le prix. C'est pourquoi une mesure la plus importante à mon avis et ça, nous l'avons, je l'ai déjà vu en tant que conseillère municipale dans le domaine du logement qu'il fallait s'attaquer à l'assainissement des logements publics. Nous avons eu certains succès, mais nous devons continuer. Il nous faut continuer à construire un espace de logement sans restriction d'accès. ça, c'est important quand il y a des logements publics, il faut qu'ils soient accessibles à tous d'où qu'ils viennent, de quel pays qu'ils viennent, pour toutes les personnes qui ont un domicile fixe à Grasse, il faut que l'accès à ces logements soit permis et assuré. Et ce qui est important, c'est également de veiller à ce que l'espace de logement privé, là où les communes n'ont pas d'influence, que l'État fasse en sorte qu'il y ait des prix maximum afin qu'il n'y ait pas autant de spéculation et en fait ne pas ouvrir la porte à la spéculation. Bien sûr, il y a un espace privé que l'État peut encore payer, mais le développement dans un sens où le développement des prix est énorme et là, il serait bon que les pouvoirs publics fixent un prix maximum et nous devons également veiller à ce que même si des titres de séjour et si les lois sur les personnes étrangères vivent dans nos villes et qui sont exclues de certaines mesures et il faut savoir que dans l'espace, dans le logement et dans ces questions où il est nécessaire d'avoir un toit, les pouvoirs publics doivent faire en sorte qu'il y ait des logements pour les familles même si l'accès n'est pas autorisé par la loi fédérale. C'est-à-dire qu'il nous faut des logements transitoires qui permettent aux gens d'avoir un toit même s'ils ne répondent pas à certaines conditions d'après le droit national ou pas encore parce qu'il est insupportable que quelqu'un soit obligé s'il ne le trouve pas d'être sans-abri. et je pense que l'obligation de mettre à disposition un logement doit être au-dessus des lois. Et ça, c'est un grand thème, une grande thématique car qu'il s'agisse de personnes venant de pays européens ou de pays tiers, il y a toujours des lois et des dispositions différentes. Et sur certains points, on peut peut-être le comprendre, mais pas quand il s'agit à mon avis de voir un toit, d'avoir un logement. Ce qui est important, c'est ces exemples que M. Vrenchenot nous a montrés avec ces clips Interact et la réalité. personne ne doit ne pas être en mesure d'avoir un logement parce qu'il n'a pas de le milieu adéquat ou par exemple parce qu'il a un chien ou parce qu'il n'a pas d'enfant. certains propriétaires disent je peux le choisir mais vous n'aurez pas le logement parce que vous venez d'un certain pays ou parce qu'actuellement vous recevez un revenu du pôle emploi. Il s'agit de discrimination et on ne peut le changer que s'il existe un droit au logement et ces points en fait devraient les ancrer dans la constitution ou dans une loi. il ne doit pas exister de motif d'interdire à une personne un logement pour des raisons telles que la vidéo l'a montré tout à l'heure et l'a illustré. Il y a tellement de facettes à ce thème du logement. Je ne vois pas ici toutes les personnes qui sont là mais des personnes viennent de régions différentes de pays différents et les conditions sont bien sûr différentes et donc je ne vois pas maintenant rentrer dans les détails sur ce qui serait nécessaire ici chez nous mais il y a une chose qu'on retrouve dans le monde entier c'est que chaque politicien qui travaille au niveau régional ou national doit agir pour que les gens ne soient pas dans la rue il ne peut pas se faire que les gens n'aient pas un logement quand ils ne veulent pas le pays en raison de leur situation individuelle et pour cela il nous faut une alliance une alliance de différentes villes et d'états différents et je pense que c'est une question qui doit être libérée de toute autre conception politique car sans avoir son chez soi sans un domicile je n'ai rien je ne peux pas aller à mon travail je ne peux pas aller à l'école et chez nous aussi on peut le voir même dans un pays comme la richesse sociale est très élevée nous le voyons ici également chez nous il y a des gens qui sont dans des conditions qui sont indignes qui sont insupportables et il y a certaines personnes certains groupes qui gagnent l'argent en exploitant des gens et ça ce n'est pas possible on en vient dans le prochain tour de discussion c'est donc la déclaration d'une commune qui s'engage par rapport au droit au logement et je demanderai à Todd Hallens et je demande à toutes et à chacun de rester le plus bref possible parce que nous avons encore prévu d'autres tours de discussion donc si possible veuillez être le plus précis possible madame la maire l'a déjà dit qu'il est important d'avoir le soutien des acteurs locaux et nationaux lorsqu'il s'agit de ce thème du logement comment peut-on inspirer les gouvernements locaux et de les soutenir c'est donc monsieur Howland au commissariat aux droits de l'homme merci pour cette possibilité j'aimerais souligner l'importance du théâtre et comment les gouvernements les gouvernements locaux peuvent rendre accessibles tous les messages Pete a indiqué clairement les problèmes que justement le problème c'est elle ne doit pas penser aux droits de l'homme mes droits sont liés à vos droits donc il faut avoir conscience des droits d'un chacun et avoir l'accès à ces droits fondamentaux et deuxièmement je pense que cette pièce de théâtre et comment peut-on résoudre ces problèmes ce qui pourrait être utile c'est comment créer une institution un ombudsman simplement un endroit où les gens peuvent se tourner pour que les citoyennes et citoyens peuvent dire écoutez je pense qu'on m'a discriminé et comment créer cet état d'éducation et de prise de conscience suffisante pour que les choses puissent se changer merci merci j'aimerais demander à Raphaël toutes de bien vouloir prendre la parole oui merci je suis et je serai bref car il est très important ce que madame la maire vient de dire et vous serez ravis d'entendre que le secrétaire général des nations unies dans son agenda commun se concentre sur la protection sociale et notamment le fait de ne laisser personne en bord de route et c'est vraiment important et nous allons veiller à ce que durant les mois à venir et les années à venir il y aura suffisamment de momentum pour veiller à la mise en oeuvre comment pouvons-nous soutenir les villes en la matière car les villes peuvent être limitées mais par exemple on a une coalition avec les villes pour les droits numériques et cela ramène les agences les villes de manière à la mise en oeuvre des droits des droits numériques de la construction des capacités augmentation des capacités et prise en compte et prise de conscience soit utilisée pour casser l'isolement et mobiliser les ressources et nous pensons que de telles coalitions permettent d'apprendre les uns des autres de manière à ce qu'on ne voit pas sa propre situation isolée de manière isolée en îlot mais qu'on agisse ensemble et nous avons notamment aussi lancé un programme phare sur les villes intelligentes car lorsqu'on est concentré sur les l'être humain je pense et nous pensons que les villes intelligentes pourront vraiment être des villes inclusives comment les droits numériques peuvent y contribuer et cela à l'échelle locale merci merci monsieur Dimitra Polos de la FRA s'il vous plaît si vous voulez bien prendre la parole merci merci beaucoup les exemples de théâtre étaient vraiment très intéressants et on peut vraiment bien utiliser de tels outils permettez-moi de commencer avec le niveau international le niveau international peut proposer un échange un échange de meilleures pratiques d'expériences et cela dans le contexte de l'union européenne notamment en matière de financement et comment on y accède mais au niveau national c'est ce qui à mes yeux est le plus important de manière à travailler en matière de droit de l'homme à l'échelle locale ce que le niveau national peut faire au niveau local c'est avoir une clarté juridique quelle est l'étendue de la responsabilité des villes des municipalités et des autorités territoriales et dans un contexte européen cela concerne les fonds structurels européens la nouvelle législation a un certain nombre de conditions pour l'utilisation des fonds et dans la majorité des cas c'est les gouvernements nationaux doivent fournir le savoir-faire de manière à ce que les gouvernements locaux puissent utiliser cela aussi dans le domaine des droits de l'homme et respecter les droits de l'homme à l'échelle locale et troisièmement avoir un soutien en matière d'indicateurs collecte des données de manière à ce que l'on puisse suivre de manière correcte les projets et les différentes initiatives mis à part les gouvernements il y a des instances statutaires des droits de l'homme embouts d'un instance d'égalité qui peuvent soutenir les autorités locales à interpréter et travailler pour qu'elles interprètent correctement les implications au niveau local qu'est-ce que cela veut-il dire et au niveau de la société civile par rapport à la des organisations peuvent avoir une certaine force on peut fournir de l'expertise aux organisations de base voilà merci oui merci beaucoup j'aimerais aussi par rapport au temps déjà avancé commencer avec le prochain tour de discussion là aussi nous avons un petit clip là on parle de pauvreté et de des problèmes nous avons des personnes qui se battent et qui sont maintenant logées de force où on voit des choses pas très très nettes le film s'il vous plaît oui nous avons une ville 10 mètres carrés et ça fait 220 euros le en été 280 en hiver oui oui ça ça marcherait est-ce qu'il y a encore d'autres choses à une commission non 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 pas de caution non 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 oui c'est fantastique vous voulez voir oui oui je veux bien là les toilettes occupées c'est une toilette commune pour tout l'étage ah ah les la douche est au troisième étage oui on a trois douches pour 40 personnes et votre chambre serait la dernière au bout vous la prenez oui oui je la prends si vous pouvez vous avez les 280 euros vous pouvez tout de suite emménager voilà je les ai tout à fait très bien et vous pouvez vous enregistrer après le deuxième loyer payé ah bon après trois jours on devrait pouvoir s'enregistrer près de la police oui vous savez mais je ne veux pas que quelqu'un vienne uniquement pour l'adresse et le courant électrique à vous deux fois oui ça c'est enagigrat vous fait ça tout de suite le courant d'accord bon 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 oui oui encore une chose vous n'avez pas le droit à des visites j'aimerais avoir ma tranquillité oui c'est dommage oui mais on peut rien faire et beaucoup de plaisir avec votre nouvelle chambre merci au revoir bonjour je suis Antonia je viens d'arriver oui condoléances j'ai j'ai des insectes c'est quoi ça vous vous connaissez oui 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 attendez j'ai j'ai quelque chose je vous montre qu'est-ce que tu as mangé ah c'est fantastique contre les cafards très bon produit contre les cafards oui oui merci merci pour le spray merci merci ah bonjour je suis votre nouvelle voisine là ah oui oui dites-moi est-ce que chez vous aussi ça goûte du plafond non 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 j'ai les cafards c'est tout mais je vais vous dire un truc mais si ça le met sa goûte à la fenêtre et c'est je lui ai déjà dit je lui ai déjà dit elle fait vraiment le strict minimum oui mais elle est responsable oh oui vous allez l'apprendre à la connaître monsieur craina monsieur craina je sais que vous êtes là c'est toujours la même chose avec ces mecs c'est le prochain que je fous à la porte à chaque fois il faut courir derrière son argent monsieur craina le loyer d'avril est encore à payer payé jusqu'au lundi où vous devez quitter les lieux mais monsieur craina c'est une lettre pour vous oui elle le fait avec chacun à chaque fois vous aussi oui il n'y a pas de boîte aux lettres donc on ne peut pas le faire qu'est-ce qui se passe il fait noir c'est quoi chez vous aussi il n'y a plus de courant on n'a plus de courant oui c'est seulement celle du troisième étage elle joue toujours avec les fusibles mais c'est incroyable c'est quoi ça oui 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 quelqu'un même une fois déjà défoncé la porte ah oui oui ça des gens incroyables qui habitent ici monsieur craina comment ça se fait que vous soyez ici oui séparation avec ma femme j'ai perdu mon boulot mon appart et là je suis là mais c'est incroyable ce qui se passe ici c'est terrible oui moi je suis heureuse d'avoir une un chez moi sa maison ses règles oui dans ce clip nous partons du fait que les documents final de l'académie seront mis en oeuvre à Graz et nous venons notamment une réunion du comité de soutien à la ville de Graz contre la pauvreté les personnes responsables contre l'antidiscrimination et la pauvreté et la personne de nouveau qui représente les gens et les personnes pauvres vous avez également une membre de la commission contre la pauvreté et un membre de la commission pour l'attribution de logements aux personnes nécessiteuses oui c'est une priorité pour nous en tant que ville de Graz que chacun ait accès au logement aucun groupe de revenus ne doit dépendre de l'accès au logement finalement l'accès au logement doit être inscrit dans la constitution autrichienne comme droit fondamental sans réserve comme nous l'avons fait pour la ville de Graz il est encore plus important que le plan d'action nationale contre la pauvreté trouve son équivalence au niveau local nous voulons adopter le plan d'action à Graz contre la pauvreté très rapidement donc quel est l'état actuel il est important que le programme doit être construit qu'il ne dépend pas du résultat des élections nous avons toujours vu après des élections les choses décidées tout simplement ne sont plus à l'ordre du jour oui en effet mais dans le cadre de notre coalition de la ville nous sommes en échange constant et cela par rapport à des exemples des meilleures pratiques oui et quel est l'état actuel au niveau du comité d'attribution des logements sociaux de manière à être pérennes toutes les parties prenantes doivent adhérer aux décisions c'est difficile mais on y travaille et on comprend l'urgence mais il y a des propositions importantes par les personnes affectées de pauvreté qui sont nécessaires à être mises en oeuvre et doivent être prises en contre oui mais finalement il faut signer ce contrat qu'est-ce qu'on dit ne laisser personne au bord de la route pour nous les ONG ces objectifs internationaux sont des lignes directrices importantes elles sont et ces lignes directrices sont importantes pour nous toutes et tous nous devons les respecter oui trop de personnes sont dans la pauvreté et le COVID a encore empiré la situation et les objectifs de développement durable les ODD justement demandent à ce qu'on contribue à un logement pérenne et payable des processus de urbanisation et également un engagement en matière de développement durable le droit au logement adéquat n'est généralement pas inscrit dans les législations nationales Madame la maire de la ville de Graz a déjà dit que ce n'était pas non plus le cas en Autriche la même chose semble être le cas pour des plans d'action national pour éliminer la pauvreté c'est généralement le niveau local qui pousse à la mise en oeuvre des politiques de logement et qui vise à ne laisser personne derrière et en bord de route donc dans ce deuxième tour de table ma question sachant et au vu de vos propres expériences qu'est-ce que vous recommanderiez à d'autres gouvernements locaux quelles peuvent être les implications et la mise en oeuvre des ODD au niveau local et cela de la manière la plus appropriée et encore une fois des brèves déclarations et je demanderai à Madame la maire de bien vouloir commencer avec sa réponse parce qu'elle devra de nouveau nous quitter malheureusement bientôt Oui, activez votre micro s'il vous plaît Madame la maire Oui, merci Je n'ai jamais donné de conseil à d'autres autorités locales car le fait de constater qu'il doit y avoir un droit fondamental qui vise à l'accès à un logement payable mais en même temps les conditions sont très très différentes d'un pays à un autre et selon les règlements nationaux la juridiction nationale les moyens d'y parvenir sont différents notamment en matière de salaire minimum et revenu social minimum c'est différent si vous avez dans un état aucun versement de revenu social minimum ou tel que c'est le cas en Autriche où vous avez un soutien financier mais nous avons vu ces derniers temps que réforme après réforme de ce soutien financier pour certains ces prestations sociales ne suffisent plus afin de se payer et même des logements précaires notamment le soutien au logement n'est plus payé ou ne peut plus être demandé simplement il y a deux piliers d'un côté ceux qui n'ont pas d'emploi ou qui sont employés mais ne peuvent pas en vivre et ceux qui n'en ont pas doivent avoir suffisamment d'argent en poche pour que leurs besoins intrinsèques chaque être humain a des besoins puissent être remplis et là des énormes différences au niveau régional locales et dans les villes de plus en plus souvent les êtres humains et notamment les familles avec enfants vivent dans des conditions de logement insalubre simplement au vu du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'une forme de soutien financier avec des possibilités d'intervention des possibilités de soutien ce que nous faisons à Graz c'est un soutien financier non bureaucratique c'est ce que nous avons demandé à la prochaine réunion du conseil municipal si vous avez besoin d'un soutien vous devez l'obtenir de notre ville et je pense qu'à Graz à l'unanimité ou à la très très grande majorité nous pourrons décider cette mesure merci très fortement d'une perspective locale et emprunt de la perspective locale et pour savoir en ce qui concerne le cadre national la question se pose comment on peut relier l'international et le local et je demande à monsieur de bien vouloir nous donner son point de vue en la matière vous avez la parole monsieur merci pour cette possibilité je pourrais remercier pour cette possibilité mais je dois maintenant vous quitter merci monsieur le professeur Shin quelle est votre perspective merci beaucoup j'ai été très impressionné par le niveau de compréhension des questions concernant le logement par la mère nous avons beaucoup de leaders politiques en Corée bien sûr nous avons nous sommes confrontés à d'énormes problèmes de logement et le gouvernement progressif a perdu sa popularité parmi la société parmi les agents parmi les gens donc cette question du logement est l'une des plus importantes et nous voyons combien cette question du logement est complexe et difficile en ce qui concerne la protection des droits de l'homme et c'est un même si c'est simple mais cela montre le niveau de complicité de cette question du logement parce que ça montre il y a deux piliers comme l'a mentionné la mère il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir les revenus suffisants et je suis impressionné également par des commentaires ou par des réactions par rapport aux politiques progressives du gouvernement et malgré cela cela peut être les gens peuvent privilégier un sympathisme extrême et je pense que les leaders politiques dans les pays occidentaux essaient de protéger les droits de l'homme et le soutien des gens pendant les élections mais nous avons ce problème de logement c'est quelque chose de complexe et nous avons souvent souligné l'importance de l'éducation dans l'enseignement ça a déjà été mentionné l'empathie et l'âme du gouvernement public l'empathie peut être enseignée lorsque les gens sont jeunes donc encore une fois je voudrais souligner l'importance de l'éducation et de l'UNESCO et de son rôle dans l'éducation des citoyens pour promouvoir l'empathie et la tolérance quand les gens sont jeunes ils ont la possibilité de développer ces compétences merci beaucoup merci 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 beaucoup pour cette déclaration empathique et engagée et peut-être contre la Corée du Sud et Gratz nous avons un axe monsieur Toots merci beaucoup et désolé je dois également vous quitter après cette intervention mais je pense qu'il s'agit d'un engagement fantastique j'apprécie énormément le média qui a été choisi pour transmettre le message avec ces vidéos mais je voudrais répondre à une question sur les accords internationaux et les objectifs durables de l'ONU bien sûr il faut les traduire au niveau local et vous savez le logement encore une fois est très fortement représenté au point numéro un des objectifs de développement durable et se concentre pour la première fois sur des logements abordables et un logement doit être adéquat là il y a différentes thématiques à prendre en considération et je pense que ces représentations théâtrales étaient très bien pour les illustrer et je voudrais également souligner une ou deux choses tout d'abord c'est les révisions locales volontaires qui ajoutent ce que fait les gouvernements nationaux afin de montrer la mise en œuvre des objectifs de développement durable c'est-à-dire que maintenant les nations réalisent maintenant des examens volontaires pour montrer où ils en sont avec la mise en œuvre des objectifs de développement durable mais y compris la dimension des droits de l'homme et les les aspects tels que le logement et concernant le logement nous avons également des sous-groupes par exemple les personnes handicapées et nous avons également un rapport sur les personnes souffrant dans un handicap et sur la vie dans les villes et c'est important dans le domaine de l'approche des développements des droits de l'homme et il nous faut des développements d'opportunités pour des personnes ayant un handicap souffrant d'un handicap dans le domaine du logement et ça ce sont des choses que peuvent regarder examiner les pays en matière de nouvelles pratiques et je m'en arrête ici et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour le reste de la conférence au revoir Merci beaucoup pour la participation et je voudrais demander à monsieur qu'il fasse une déclaration lors de la dernière discussion si c'est possible ou désirez-vous intervenir maintenant? Non, c'est très bien Merci beaucoup Bien, nous en arrivons maintenant à la dernière partie de notre événement et LKK aimerait peut-être dire au revoir Non, malheureusement on ne peut pas l'entendre mais LKK merci beaucoup de votre participation je voudrais dire simplement merci c'était un grand honneur de faire partie et je vous souhaite encore mes meilleurs vœux de succès nous étions également très heureux de vous avoir et nous en venons maintenant à la dernière partie du document final et nous en venons également à un aspect important de la responsabilité et nous avons maintenant un clip sur le harcèlement sexuel dans les lieux publics et là nous allons voir une intervention du printemps dernier concernant sur le harcèlement sexuel que nous avons réalisé avec des jeunes et le titre c'est non, ça veut dire non harcèlement sexuel dans les espaces publics clip s'il vous plaît sur la place le 19 juin 2021 alors ma belle on irait bien ensemble tu crois pas alors ma belle tu crois pas qu'on arrive bien ensemble comment vous vous appelez je ne vous connais pas comment vous vous appelez mais qui êtes-vous hé ma belle on irait bien ensemble tu crois stop je ne veux pas que vous m'appelez comme ça stop stop hé ma belle mais non on irait bien ensemble tu verras pas mais non non à Gratz 2040 les agressions sexistes ne seront plus tolérées à Gratz 2040 les agressions sexistes ne seront plus tolérées et c'était maintenant une perspective de l'année 2040 à Gratz c'est notre dernier clip quand la responsabilité réussit on peut réaliser des changements durables dans les espaces publics nous pourrons voir également un membre d'un comité du de surveillance et également la mère de la ville clip numéro 6 incroyable en voyant ces photos en tant que mère de la ville d'aujourd'hui je n'arrive pas à croire que les agressions sexistes dans les lieux publics étaient autrefois si importantes oui la situation s'est vraiment améliorée ces dernières années cela se remarque dans le travail quotidien également et la coopération avec les autres acteurs fonctionne également très bien cependant nous devons encore faire des progrès considérables en ce qui concerne la sensibilisation et la participation de la population beaucoup de gens ne savent toujours rien des mesures que la ville a introduites et par exemple que nous les travailleurs communautaires sommes chargés de la résolution des conflits et de la lutte contre la discrimination dans les espaces publics chaque fois que nous nous rencontrons ici dans l'un de ces espaces publics je réalise toujours à quel point il est important de créer de nouvelles compétences et de nouveaux emplois dans ce domaine c'est une bonne chose qu'à notre époque tant de jeunes étaient intéressés par ces emplois et je pense que c'est là que le fait que la ville soit devenue active grâce à son engagement personnel a vraiment fait la différence et vous venez juste de mentionner que pouvons-nous faire pour que ces mesures soient plus connues j'ai une idée nous avons également souligné dans notre dernier rapport de suivi qu'il y avait un manque de relations publiques et nous avons fait des suggestions pour l'améliorer par exemple dans les campagnes menées par ONU Femmes il existe de nombreux bons exemples de la manière dont les villes font connaître leur engagement au public ça semble vraiment intéressant envoyez-moi s'il vous plaît le lien vers ces exemples je suis sûr que nous pourrons y trouver de l'inspiration oui merci pendant l'académie ces dernières semaines et hier nous avons constaté avec une grande joie qu'un grand nombre de jeunes venus du monde entier avait fait de très bonnes contributions dans le domaine de la mise en œuvre des droits de l'homme dans l'espace public et nous essayons également d'aider à façonner l'avenir et ma question maintenant à monsieur Dimitrakopoulos comment est-ce que cela peut fonctionner comment après cette conférence comment ces idées peuvent être entendues et comment les acteurs peuvent soutenir à façonner la pratique du droit et comment les jeunes peuvent faire partie de cette obligation en matière de droit de l'homme et comment ils peuvent soutenir ces actions merci m'être bref et je vais partir du niveau local plutôt que du niveau international au national nous voulons nous engager et si vous voulez impliquer les jeunes au niveau local vous avez besoin tout d'abord de les faire rentrer donc il faut rentrer dans les écoles il faut aller dans les écoles quand ils sont jeunes il faut comprendre quels sont les priorités et leur offrir des opportunités pour s'engager autant que possible de manière pratique de sorte qu'ils pourront comprendre comment les choses sont créées et les inviter à créer à bâtir des choses enseigner uniquement les droits de l'homme simplement se référant assez droits pendant un cours ça ne fonctionne pas il faut les engager il faut leur montrer exactement comme dans la vidéo que vous avez montré tout à l'heure comment cela peut fonctionner dans la pratique merci merci beaucoup pour cette intervention et je voudrais également poser la question à monsieur le professeur Shin quelles sont ses pensées par rapport à cela ses réflexions moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur Dimitrakopoulos il faut réaliser l'éducation quand les gens sont jeunes j'ai parlé déjà de l'an passé et de l'inclusive du fait d'être inclusif il faut le faire quand les gens sont jeunes et quand on les enseigne et qu'on leur enseigne ces principes de bonheur l'impact est durable donc l'éducation est importante et de plus la législation semble également être importante quand les gens violent les droits de l'homme ce n'est pas simplement une question de décision personnelle ce devrait être restreint par la loi c'est la façon dont nous pouvons rendre les choses plus durables et la collaboration internationale le partage par différentes activités semble également être très importante merci 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 aussi dans l'augment final on parle également du fait que les communes pourront répondre à leurs obligations en mettant à disposition des emplois dans ce domaine et pour terminer de cette discussion concernant la génération suivante vous montrez un message vidéo de Fernanda qui ne peut être là aujourd'hui en raison de sa maladie et je prie de bien vouloir passer cette vidéo en Amérique latine et dans les Caraïbes les gouvernements locaux sont confrontés quotidiennement à une dynamique complexe et changeante dans leur environnement sociopolitique et économique où les demandes des citoyens émarchent dans différentes sphères pourquoi ai-je choisi la quatrième discussion de l'engagement à la responsabilité parce que je crois que la véritable force du changement réside dans les nouvelles générations en tant que professeur d'histoire à l'université de Buenos Aires je vois quotidiennement dans les salles de classe les nouveaux acteurs sociaux du changement sont les jeunes pour lesquels nous devons travailler former des leaders en matière de droits de l'homme en organisant des ateliers des cours qui mettent ce thème en première ligne dans notre centre nous réalisons le cours international sur les droits de l'homme qui touche 47 pays et plus de 600 étudiants nous organisons également des concours d'audition thématique sur les droits de l'homme l'éducation est essentielle j'aimerais approfondir le rôle que les acteurs locaux nationaux et régionaux peuvent jouer pour aider la prochaine génération à façonner l'avenir de la pratique des droits de l'homme pour cela actuellement le centre que je dirige travaille sur cinq sujets principaux liés aux gouvernements locaux au niveau régional et incluant les jeunes numéro 1 catalogue des politiques publiques locales inclusives numéro 2 construire le prix Égualdad 2022 numéro 3 formation en Amérique latine et caribes numéro 4 guide sur le genre et les gouvernements locaux numéro 5 enquête en ligne auprès des jeunes latino-américains cette enquête permettra de recueillir les intérêts pour des questions liées aux droits de l'homme et encore une fois je suis vraiment désolé pour le dérangement je suis sûr que j'ai contribué depuis l'Argentine à notre vue et aux projets en cours qui incluent les jeunes merci beaucoup merci beaucoup également de notre part merci pour cette intervention de l'Argentine et je vous remercie également à toutes les personnes qui ont participé à la discussion et je donne la parole à Klaas Stahl et à Renate Kika pour la location de clôture de cette conférence merci beaucoup nous remercions tout particulièrement tous les intervenants pour leur contribution et le temps qu'ils ont partagé avec nous nous remercions tout particulièrement l'Académie et les conférenciers conférencières les participants à l'Académie qui ont passé cette semaine avec nous et qui également prouvent leur engagement ensemble nous avons réalisé beaucoup de choses cette semaine 100 expertes et expertes se sont réunis pour échanger leurs expériences et développer des méthodes des instruments et des stratégies nous avons notamment réussi à impliquer la nouvelle génération dans cette discussion l'intérêt est grand 100 jeunes experts et expertes se sont inscrits aux tables rondes de vendredi dernier et y ont participé toutes ces connaissances et expériences ont été intégrées dans un document final qui a été présenté aujourd'hui à un public de quasiment 400 personnes dans le monde entier la coopération entre le niveau local et le niveau mondial a pu être renforcée et développée pendant cette conférence de cette semaine et quelle est la suite des événements nous allons traiter les résultats et les rendre publics puis nous commencerons à préparer la prochaine académie je vous souhaite encore une bonne journée et une bonne nuit à nos collègues et amis qui résident à l'est merci Klaus nous en sommes arrivés au terme de cette deuxième expérience de conférence fascinante et je voudrais remercier le partenaire du centre l'université de Graz et son président de l'UNESCO et c'est que l'équipe organisatrice pour leurs efforts inlassable Marcus Moster Isabella Meijer et Livia Perci ont tous contribué de manière significative à l'académie et à la conférence Agnès Romana a organisé l'événement de réseautage sur les droits de l'homme de la prochaine régénération et la gestion globale de l'organisation était entre les mains compétentes devant d'Athiv Mbara comme ce fut le cas l'année dernière merci également à toute notre équipe d'interprètes qui nous a aidé à communiquer en trois langues différentes et aux techniciens qui nous ont permis de communiquer avec vous dans le monde entier portez-vous bien et revenez l'année prochaine merci